Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi il est impossible de ne pas frustrer un narcissique. Quand je dis narcissique, vous avez l'hyper-narcissique qui est comme ça et vous avez aussi le pervers narcissique qui est comme ça. Donc le narcissisme c'est quoi ? C'est un ego démesuré qui va prendre la place en réalité de ce qu'aurait dû prendre comme place la personnalité. Autrement dit c'est une personne qui veut être plus haut que les autres, qui veut briller, qui veut être au-dessus mais qui se sent en réalité inférieure, dévalorisée, pas aimée, pas aimable. Peut-être même qui se sent biologiquement inférieure, donc ça peut être dû à une caractéristique particulière physique, comme les gens qui ont un pied beau, comme les personnes qui ont des couleurs de cheveux particulières, certaines personnes par exemple qui ont des couleurs de peau particulières, qui ont des spécificités, qui ont par exemple énormément de tâches de rousseur et donc qui ont du mal à l'accepter. Évidemment c'est pas la caractéristique physique qui va faire qu'on devient hyper-narcissique, qu'on est pervers narcissique, qu'on a un problème au niveau de l'ego. Parce qu'en fait on peut avoir plein de caractéristiques physiques et s'accepter ou ne pas s'accepter comme ça. Donc évidemment quand on est dans les normes sociales plus ou moins, au niveau esthétique etc, c'est quand même plus facile de s'accepter. Bien entendu vous pouvez travailler sur ça, comme les personnes qui vont se mettre à faire du sport justement parce que peut-être ils souffrent du fait d'avoir trop de poids ou de manquer de tonicité ou de se percevoir d'une façon comme ceci ou comme ça. C'est un peu comme les femmes qui justement savent généralement jouer plus de leur physique et qui vont justement au niveau esthétique passer plus de temps à ce niveau-là dans la salle de bain. Alors il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Mais généralement le but c'est se sentir bien dans sa peau. Donc généralement une femme ou un homme qui fait ça, c'est un homme ou une femme qui cherche à s'estimer, à justement se mettre en valeur. Et donc se mettre en valeur ça peut aller de pair avec le respect de soi, c'est pas nécessairement égocentrique. On peut penser qu'une personne qui va se consacrer beaucoup beaucoup à son physique est superficielle, est dans l'ego, c'est pas nécessairement vrai. Ça peut être aussi un message d'amour qu'on s'envoie dans le sens je t'accepte tel que tu es et je vais en plus t'améliorer. Donc les sportifs généralement sont là-dedans, c'est j'accepte ce corps comme il est et je vais pousser pour voir quelles sont ses limites. Je vais me mettre des challenges, je vais me muscler pour obtenir tel ou tel résultat, soit esthétique, soit de performance ou soit les deux d'ailleurs. Ça peut être aussi manger d'une certaine façon, donc ça peut aller de pair justement avec le développement personnel, avec le bien-être, avec l'amour de soi. Donc ne pas confondre toujours l'ego qui est seulement l'apparence et le côté je fais un développement personnel pour atteindre une certaine performance, un certain niveau. Parce que moi je veux me prouver que je suis capable, parce que moi je sais que comme ça c'est possible et justement ça m'ouvre les champs des possibles, ça m'ouvre plus de possibilités. Parce que si je fais ça dans un domaine, je vais le faire aussi dans un autre domaine et je vais moins me cantonner à un choix que j'estime peut-être ne pas me correspondre tout à fait. Parce que je pense, donc j'ai cette croyance qu'au fond je n'ai pas accès peut-être à d'autres possibilités. Donc plus on pense avoir de possible devant soi et plus généralement nos choix vont être plus précis et meilleurs pour nous dans notre vie, pour notre bien-être. Alors je fais une énorme parenthèse, je vais revenir vers le sujet qui est effectivement que la personne narcissique, égocentrique, donc hyper-narcique ou pervers narcissique est vraiment donc centrée sur elle et va briller au niveau de l'apparence, ne s'estime pas du tout mais essaye de se monter la tête et donc de faire croire aux autres qu'ils ont une certaine valeur haute. Sauf que forcément on ne peut pas maintenir ça éternellement si vous voulez. Des apparences, ce ne sont que des apparences, donc à un moment donné ça se casse la gueule et la personne en face va voir, surtout si elle est subtile, intelligente, etc. Et si justement elle a beaucoup d'infos sur cette personne-là, qu'elle passe beaucoup de temps avec cette personne-là, forcément on se rend compte qu'à un moment donné ce que la personne dit d'elle-même n'est pas la réalité. Donc c'est ça aussi la manipulation, c'est au final faire croire à l'autre que je suis à un tel niveau alors qu'en fait ma valeur réelle est bien plus bas. Donc autrement dit, la relation est biaisée, on ment à l'autre, on triche quelque part. Et le narcissique le fait parce qu'il a honte de lui-même, parce qu'il ne s'estime pas, parce qu'il ne s'aime pas. Donc ça c'est important de le comprendre, donc une personne heureuse ne peut pas faire ça. Une personne qui s'aime profondément, qui est heureuse parce qu'elle s'aime comme elle est, avec aussi les défauts, ne passera pas d'ailleurs son temps à cacher ses défauts, comme le fait un narcissique, qui lui va tout le temps être dans l'angoisse d'être découvert, si vous voulez. Cet égo surdimensionné n'est pas du tout quelque chose de paisible, bien au contraire. Donc c'est plutôt être dans l'angoisse permanent qu'on découvre en fait la supercherie. Donc je vais revenir à mon sujet qui est pourquoi il est impossible de ne pas frustrer un narcissique. Parce que le narcissique, il est en réalité tout le temps dans la frustration, parce qu'en fait comme il se cache en permanence, il ne peut pas être bien avec lui-même. Donc c'est quelqu'un qui par définition ne trouve pas de bonheur, ne trouve pas de plaisir à vivre, ne sait pas partager vraiment, puisque c'est quelqu'un qui ment, qui triche sur sa valeur, qui va donc mentir et tricher aussi dans la relation, qui va essayer de faire croire à l'autre qu'il a une certaine valeur haute. Et ça va réparer un peu si cet autre le valorise, il croit, etc. Mais ce n'est qu'un peu. À un moment donné, ça va se casser la gueule. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, le narcissique, il ne peut pas ne pas être frustré. Donc déjà parce qu'à la base, il est intolérant à la frustration, parce que c'est quelqu'un qui est déjà aigri, quelqu'un qui est déjà en fait dans l'énervement, la colère. En fait, c'est quelqu'un qui, comme il ne s'accepte pas, n'accepte pas non plus sa situation, n'accepte pas non plus les autres, va facilement critiquer les autres parce qu'en fait, comme il ne peut pas se critiquer lui-même, il va reporter la faute sur les autres, sur l'extérieur, parce que cette personne-là ne veut pas avouer qu'elle ne s'aime pas, qu'elle n'a pas d'estime pour elle, qu'elle se trouve inférieure. Mais elle ne veut pas que les autres le voient dans cette infériorité-là. Pourquoi ? Parce que c'est la honte qui fait ça. Cette personne a honte de ses caractéristiques. Ça peut être de caractéristiques physiques, comme je le disais tantôt. Ça peut être des caractéristiques internes. Donc c'est-à-dire intellectuelles. Ça peut être des caractéristiques aussi au niveau des attitudes, des compétences. Donc c'est quelqu'un qui a peur d'être découvert dans son incompétence. Et forcément, quand on pense qu'on vaut beaucoup plus ou qu'on essaye de le faire croire, et donc le narcissique se ment aussi à lui-même à certains moments, il arrive à y croire qu'il est supérieur aux autres, etc. Mais en réalité, il a peur d'être vu. Donc c'est quelqu'un qui peut, par exemple, vous demander de ne pas le regarder quand il travaille sur un projet, etc., parce qu'il se sait incompétent, et parce qu'il a peur de regarder les autres, parce qu'il a peur, en fait, d'être découvert. C'est quelqu'un qui est hyper dépendant aussi du regard des autres et du jugement des autres. Et donc comme cette personne a peur des critiques, etc., des autres, c'est quelqu'un qui est amené à critiquer aussi les autres, qui va rejeter, en fait, ses manquements à l'extérieur pour ne pas les assumer. Donc c'est une personne qui n'est pas justement raccordée à elle-même, qui ne veut pas être en pleine évolution, donc qui ne se dit pas, tiens, si je ne sais pas faire, je vais apprendre. Il faut être humble pour faire ça. Et aussi, d'ailleurs, pour demander éventuellement de l'aide, ou pour même juste écouter l'aide qui est donnée par quelqu'un qui sait faire, justement, ou qui sait mieux faire. Et donc, du coup, l'hyper-narcissique et les pervers narcissiques ne peuvent pas laisser l'autre, justement, les guider. Donc quelque part, c'est paradoxal parce que ces personnes-là ont besoin des autres, parce que, justement, ils sont incompétents, parce que, justement, ils n'ont pas appris toute une série de choses. Ce sont des personnes hyper dépendantes, physiquement aussi, hein. Donc des personnes qui, par exemple, ne savent pas se faire à manger, des personnes qui, par exemple, ne peuvent pas, justement, subvenir à leurs besoins parce que financièrement, ils ne savent pas gérer les choses. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire croire qu'ils savent se faire à manger, qu'ils savent gérer les choses, qu'ils savent gérer la maison, le travail dans la maison, qu'ils savent faire plein, plein de choses que tout le monde fait. En réalité, ils ne savent pas le faire. Ils ont honte de ça aussi parce que, évidemment, ça commence à se voir. Surtout, plus on augmente en âge et plus, évidemment, il y a un décalage par rapport aux autres personnes du même âge qui, forcément, eux, à un moment donné, ont appris et parce qu'en réalité, on a tous été nuls, on a tous été incompétents, on a tous dû apprendre et c'est tout à fait normal. Mais eux, pour eux, dans leur tête, ce n'est pas normal. Donc, autrement dit, ils se voudraient tellement supérieurs qu'ils ne peuvent pas accepter l'idée même de devoir demander de l'aide ou simplement dans la position où ils sentent qu'ils ne savent pas y faire parce que ça leur renvoie à leur honte, à leur manquement, à leur faiblesse intérieure et en réalité, ce sont des personnes vraiment faibles. Donc, on pourrait penser que quelqu'un qui, justement, à côté est humble peut peut-être pleurer de ne pas arriver à quelque chose, peut peut-être, justement, se plaindre, ne pas se poser, justement, comme conquérant, si vous voulez, eh bien, en fait, n'est pas si faible que ça. Cette personne va trouver en elle les ressources pour continuer à apprendre face à un échec, par exemple, pour rebondir. Donc, c'est quelqu'un qui va se développer, qui va évoluer, qui, en fait, n'est pas si faible que ça. Même si, en apparence, à l'extérieur, quelqu'un qui pleure, on pourrait se dire cette personne n'a peut-être pas hyper confiance en elle. Mais cette personne même, sans avoir confiance en elle, est bien plus forte que le pervers narcissique ou que l'hyper narcissique, que le narcissique, en fait, qui a un problème d'égo, qui, en fait, n'est pas connecté à soi, qui, en fait, ne peut pas apprendre parce que, justement, ne veut pas se retrouver dans cette situation où il sent qu'il ne sait pas faire. Mais, en fait, cette situation, accepter cette situation, ce serait apprendre vraiment. Et donc, pourquoi il est hyper frustré ? Parce qu'il compare tout le temps entre ce qu'il sait faire lui et ce que les autres savent faire. Et forcément, il y a un décalage. Forcément, ils sont toujours en dessous. Donc, ils se sentent toujours inférieurs. Donc, ils sont toujours frustrés. Toujours envieux aussi. C'est, en fait, c'est pas, tiens, l'autre y arrive et ça m'inspire. Ça, ce serait quelqu'un qui est justement dans le développement personnel. Ce serait quelqu'un qui, justement, n'a pas de problème d'égo, qui voudrait apprendre de l'autre et qui se dit, si l'autre y arrive, à un moment donné, je vais y arriver aussi. Parce qu'ils savent que, à force d'essais, on finit par, effectivement, apprendre. Et on finit aussi par gravir les échelons et donc plus facilement à arriver à un résultat. Tandis que les pères narcissiques, lui, il veut tout, tout de suite, immédiatement, parce que, intolérant à la frustration, parce que, justement, il ne peut pas accepter encore d'être dans une situation où il se sent moins, où il se sent frustré, où il se sent quelque part triste, mais c'est pas de la tristesse qui est visible à l'extérieur. Donc, il se positionne comme quelqu'un qui sait tout faire, qui sait tout, qui a la connaissance, qui sait où il va, qui est au-dessus des autres, qui sait mieux faire. Il va, justement, critiquer les autres pour donner cette impression qu'en fait, celui-là, il sait faire. Et en réalité, c'est tout l'inverse. Donc, c'est quelqu'un qui, au fond, est vraiment vulnérable et vraiment, il y a une tristesse, mais en plus, une tristesse à laquelle il n'est pas connecté, donc il ne peut même pas se réparer dans ce cadre-là, puisque quand vous êtes connecté à votre tristesse profonde, ça vous fait mal, OK, mais en même temps, vous pouvez trouver des solutions. Ça veut dire que vous allez prendre le toureau par les cordes en vous disant, OK, je vais apprendre. C'est que, effectivement, je suis dans une situation où je ne sais pas faire, il y a quelque chose qui me rend triste, il y a quelque chose qui est de l'ordre du manquement, qu'est-ce que je veux peut-être dans ma vie que je n'ai pas ? À ce moment-là, je vais me dire comment je peux faire pour l'obtenir, je vais apprendre ça, ça veut dire que je vais éventuellement plancher, attraper des bouquins où il y a justement la connaissance dont j'ai besoin ou aller voir telle et telle personne et à ce moment-là, je sais que je vais faire mieux chaque fois. Donc, je vais aussi accepter de me tromper, de me planter, d'essayer, etc. Ce que les hyper-narciques et narcissiques n'arrivent pas à faire, c'est justement accepter qu'on les voit se planter et accepter eux-mêmes l'idée qu'ils peuvent se planter. Ils ne peuvent pas accepter cette idée-là. Ils sont obligés, si vous voulez, pour tenir leur égo, de se dire je suis au-dessus et je vais arriver mieux que les autres, je vais prier et tout de suite, ce qui est techniquement impossible. Donc, forcément, ils sont toujours frustrés et forcément, quand ils regardent les autres, vous ne pouvez faire que les frustrer par comparaison. Mais aussi, même si vous êtes gentil, plutôt gentil, et que vous avez des choses à dire à cette personne-là, tout ce qui touche à la remise en question, donc chaque fois que vous allez vous dire ok, je vais dire les choses telles qu'elles sont, pour justement faire évoluer une relation, on va devoir dire à l'autre écoute ça, ça ne me convient pas. Eh bien, l'hyper-narcissique et le pervers narcissique va entendre des attaques en fait et donc va être frustré, va s'en défendre ou même va fuir ou même vont vous reprocher les choses, etc. Ce sont des personnes qui vont vous répondre non, c'est toi le problème ou c'est la situation le problème. L'hyper-narcissique peut rejeter la faute à l'extérieur sur une situation ou sur d'autres personnes que vous. le pervers narcissique, lui, son but en plus c'est de vous détruire vous donc l'erreur, la faute, c'est forcément sur vous qu'elle va être rejetée. Donc, effectivement, quand vous voyez ça, ce mécanisme-là, c'est extrêmement douloureux pour vous mais en plus, dans une relation, il y a forcément toujours des torts partagés. Pour évoluer vers quelque chose, pour construire une relation ensemble, par exemple d'amitié, de couple, quelle qu'elle soit, professionnelle ou autre, il faut que chacun puisse se remettre en question pour justement évoluer vers quelque chose de plus sain. On est obligé de s'accorder l'un avec l'autre pour danser ensemble, si vous voulez. Si on n'a pas le même rythme, eh bien, c'est problématique. Si, par exemple, l'un fait un geste qui va perturber justement l'harmonie de l'autre, c'est pas possible. Il faut quelque part trouver une harmonie ensemble et donc ça, c'est du fait de chacun. C'est chacun qui construit la relation ensemble. C'est pas un qui porte tout. Et justement, le problème, c'est que la victime, elle va se positionner comme une infirmière qui prendrait tout sur elle, qui va soigner l'autre parce que l'autre a des gros manquements. Donc, quand l'autre perçoit qu'effectivement, la valeur qu'on lui avait vendue n'est pas du tout la valeur réelle de la personne, elle va se dire « Oh, pauvre petit ou pauvre petite, et je vais le soigner, je vais l'aider. » Ça, c'est si on a le syndrome de l'infirmière, on va faire ça. Sinon, on va se dire « Ah, on m'a menti, ça ne me convient pas et je vais simplement m'en aller. » Donc, de toute façon, quoi que vous alliez faire, vous alliez frustrer l'autre parce que soit vous partez dans ce cas-là, l'autre se dit « Je suis rejeté, donc l'autre m'agresse. » Donc, dans quel cas, le pervers narcissique, l'hyper narcissique est frustré. Si par contre, vous restez et que vous montrez votre gentillesse et que vous avez des compétences en plus que cette personne, tout en disant « Écoute, ça, tu ne sais pas faire, je vais faire à ta place. » Quelque part, vous dites aussi à l'autre « T'as vu comme tu es incompétent. » Et donc, vous le frustrez, vous le blessez. Donc, c'est impossible de ne pas frustrer et blesser un hyper narcissique, un pervers narcissique. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre attitude qui va faire que l'autre est blessé et frustré. C'est le fait que l'autre réagit comme ça et fonctionne comme ça. Et ça, il faut bien comprendre que si vous en voulez ne pas arriver à aider l'autre correctement, si vous en voulez ne pas arriver à guérir l'autre, eh bien, ce n'est pas de votre fait. C'est l'hyper narcissique. La personne qui a un égo surdimensionné, qui ne veut pas laisser tomber cet égo-là et du coup, qui ne peut pas guérir parce que justement, cet égo prend toute la place qui n'est qu'un personnage alors qu'en fait, ça devrait être une personne vivante pleinement là. Ce n'est pas le cas. On a affaire à un robot, clairement. Donc, c'est-à-dire cette personne-là pour fonctionner, pour donner l'illusion à créer un personnage auquel il tient et c'est ça l'égo en réalité. Alors, bien sûr, un égo, on en a tous. À certains moments, on peut jouer des personnages par exemple au boulot, par exemple, on a envie effectivement de se faire valoriser. On peut à un moment donné jouer un personnage. Dans la séduction, on peut à un moment donné jouer un personnage. Mais généralement, ça va retomber très vite. On peut laisser aussi aller ces personnages-là généralement parce qu'on n'a pas besoin. Plus, en fait, on s'aime, moins on aura besoin de briller parce qu'on connaît déjà sa valeur et parce qu'en réalité, on s'en fiche un peu d'être la personne qui ne sait pas faire. On a besoin peut-être d'apprendre et on accepte en fait de parfois ne pas être la personne qui sait, ne pas être la personne qui est efficace. On peut aussi être dans cette position-là et quel que soit notre âge. Puis, on arrive à être dans cette position-là, puis ça veut dire que notre égo ne prend pas trop de place et qu'en fait, on arrive plus facilement à se connecter vraiment aux autres parce qu'on montre vraiment qui l'on est. donc l'autre nous perçoit tel que nous sommes et du coup, notre valeur, si vous voulez, perçue par l'autre est notre valeur réelle. On ne ment pas et l'autre sent cette authenticité. La relation, au fur et à mesure, va montrer que l'on est authentique, qu'on est réel. L'autre va d'autant plus avoir confiance en nous et va d'autant plus aussi laisser tomber les masques et les illusions, etc., son propre égo, etc. Et là, ça va vraiment faire en sorte que les personnes se connectent l'une à l'autre. Ça a créé vraiment la belle relation de couple, etc. Alors, il y a des personnes qui me disent, mais enfin, les narcissiques, ils ont plein de personnes autour d'eux. Alors, ça dépend, effectivement. Les hyper narcissiques ont tendance à dire, non, moi, je n'ai pas besoin des autres, je suis au-dessus des autres, etc. Donc, généralement, ils n'ont pas trop trop de relations. Et les pervers narcissiques ont l'air d'avoir énormément de relations, mais ce sont des relations creuses et vides. Donc, ça veut dire où on ne se connecte pas, où les deux êtres, si vous voulez, ne rentrent pas vraiment en relation. C'est-à-dire que l'autre entre en relation avec une image, avec l'ego, avec des apparences. Et donc, au final, est-ce que cette personne est vraiment aimée ? Bien sûr que non. Cette personne triche continuellement. Donc, ne prenez pas le mirage pour la réalité. Donc voilà, je vais arrêter ici le podcast parce que je pense qu'il est déjà pas mal long. J'espère qu'il vous aura été très utile. Je pense que vraiment, ça permet de comprendre et aussi de faire la distinction entre ces deux types de profils, de comprendre pourquoi d'office un narcissique, une personne très égocentrique, quel qu'elle soit, quel que soit le profil, va d'office être frustré et que vous ne pourrez pas, même en étant le plus gentil possible, même en ayant le plus de tact possible, ne pas les blesser. Même si vous dites à un hyper narcissique, c'est pas à cause de toi, je ne regarde que la situation ou je n'exprime que mes sentiments, eh bien malgré tout, l'autre peut se sentir frustré parce qu'à un moment donné, vous allez devoir mettre le holà à cette personne pour vous protéger vous et donc autrement dit, à un moment donné, l'autre va se sentir rejeté ou en tout cas, pas assez accepté ou pas assez aidé. Enfin bref, il y aura toujours une situation qui pour l'autre sera frustrante et dans le cas même où vous l'aidez, ça sera trop dans l'autre sens. Ça peut être quelqu'un qui vous dit « Tu n'es pas ma mère, tu n'as pas à me donner de conseils, etc. » alors qu'en fait, vous ne faisiez qu'essayer d'aider ou une personne qui va vous dire « Arrête de te vanter, arrête de te montrer, etc. » parce qu'en fait, l'autre ne va pas supporter vos apparences à vous qui sont en fait réelles par rapport à ce que vous êtes. Donc en fait, vous n'êtes pas en train de tricher et de faire semblant, vous êtes simplement vous. Donc ce que l'hyper-narcissique ne va pas aimer ou le narcissique ne va pas aimer parce qu'en fait, vous êtes déjà au-dessus d'eux dans votre valeur et ça, ils le savent très bien que vous avez plus de valeur qu'eux. C'est pour ça que, généralement, sont frustrés, vous envient et aussi, dans le cas du hyper-narcissique que la personne essaye de vous détruire, c'est parce qu'en fait, vous avez une valeur qui est haute parce que justement, vous avez beaucoup de qualités. Ça peut être des qualités de cœur, comme ça peut être des qualités aussi au niveau capacité, au niveau intelligence, enfin bref, tout ce qui est au-dessus d'eux, ils vont le jalouser et vouloir le détruire. Dans le cas des pervers narcissiques, l'hyper-narcissique ne cherche pas à détruire l'autre mais est quand même frustré s'il se compare à l'autre, ce qui est quand même très très fréquent et en fait, c'est toujours une lutte de pouvoir avec vous. Donc, c'est jamais très apaisé comme relation non plus. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. J'espère que ce podcast vous est très utile. N'hésitez pas à prendre soin de vous, n'hésitez surtout pas à être connecté à vous-même, à connaître votre propre valeur, à être humble et à pouvoir apprendre pour vous développer et pour avoir plus de valeur chaque jour justement parce que vous aurez travaillé là-dessus. Ça prend du temps, c'est normal, vous ne pouvez pas vous transformer du jour au lendemain mais saluez votre courage de chaque fois faire des efforts, de chaque fois essayer et surtout en cas d'échec et surtout, quand vous vous sentirez nul, dites-vous, ok, je me sens nul mais au moins, moi, je ne triche pas mais au moins, moi, j'essaye d'apprendre mais au moins, moi, je vais aller chercher les aides, les personnes qui peuvent m'aider pour avancer, pour progresser et ça vraiment, je trouve que c'est d'un courage remarquable, ayez conscience de ça pour vous aimer aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, aimez-vous aussi, prenez soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. A ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501